Salut, c'est Nel! Alors, il s'agit de ma troisième vidéo et je tiens à remercier toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne parce que ça m'encourage à continuer et je vais toujours essayer d'apporter des choses nouvelles et intéressantes. Alors, aujourd'hui, je vais faire l'évaluation d'un produit que j'ai acheté récemment. Je n'ai pas pu résister à la tentation d'acheter la gamme Coconut Milk de Organics. Alors, il s'agit du shampoing et du revitalisant. Donc, ce n'est pas toute la gamme parce qu'il y a aussi d'autres produits comme, je crois, une mousse, un revitalisant qu'on peut laisser dans les cheveux, puis des traitements réparateurs. Alors, moi, j'ai juste eu accès au shampoing et au revitalisant. Les autres produits, je ne saurais pas trop où on les achète. Ces deux produits, je les ai achetés chez Jean Coutu pour 7 ou 8 $. J'avais l'impression que c'était très bon pour le cheveu et son entretien au naturel parce qu'ils sont sans silicone, sans sulfate, évidemment, et sans parabènes. Les shampoings et revitalisants sont faits comme c'est marqué sur la bouteille. Ici, c'est tout décrit. C'est fait avec du lait de coco, des huiles de coco, évidemment, et du blanc d'œuf ultra fouetté qui donne beaucoup de protéines aux cheveux. Alors, moi, je m'attendais à ce que ce soit un produit qui soit très hydratant, adoucissant, qui rende mon cheveu plus souple et plus malléable. Et ce n'est pas le résultat que j'ai eu. Après avoir utilisé le shampoing, pardon, mes cheveux étaient plutôt rêches, comme quand j'utilise n'importe quel shampoing qui a du sulfate, par exemple. Je l'ai aussi fait essayer à ma sœur parce qu'elle a plusieurs textures dans ses cheveux. Elle a une partie défrisée et une partie naturelle crépue aussi. Mais ça donnait le même résultat. Ses cheveux n'étaient vraiment pas démêlés. Ça, c'est normal. Mais on avait l'impression que si on passait le doigt dedans, ça allait casser. Alors, si vous avez déjà lavé vos cheveux avec un shampoing qui a du sulfate ou du silicone, vous savez c'est quoi. N'importe quel shampoing de grande marque va vous donner ce résultat-là. Et avec le shampoing, j'ai eu ce résultat et j'étais déçue. Après, j'ai utilisé l'après-shampoing ou revitalisant, comme on dit ici au Québec. Et je l'ai laissé pousser 15 ou... pas 15, 5 à 10 minutes environ. Puis après, quand j'ai rincé, mes cheveux étaient plus souples, plus doux. Mais quand j'ai séché en m'essuyant la serviette, puis un peu après à l'air libre, mes cheveux étaient redevenus assez secs, on va dire. Et donc, c'est la même sensation que quand je me suis lavé au shampoing. Alors, j'ai été déçue. Quelques jours après, je l'ai utilisé sans le shampoing. La sensation décapante était encore un petit peu présente, mais moins que si j'avais utilisé le shampoing. Alors, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'utilise un prépou ou des masques hydratants si je veux utiliser le shampoing une autre fois, parce que je n'ai pas été satisfaite du résultat. Je n'ai pas trouvé d'autres évaluations de ce produit-là en français. Il y a beaucoup de filles américaines qui le font en anglais. Les avis sont partagés aussi. Il y en a qui adorent ça, puis il y en a qui détestent. Alors, c'est à vous de l'essayer et de me dire ce que vous en pensez si vous avez accès à ces produits. Je vais essayer de faire d'autres évaluations de produits aussi, alors c'est ça qui s'en vient. Merci d'avoir écouté!